J'ai pris les chiffres fournis par les entreprises elles-mêmes, Amazon, Google et Microsoft. Pour refroidir leurs bâtiments, elles ont eu besoin l'an dernier de 25 milliards de litres. Ça représente la consommation annuelle en eau d'une ville comme Toulouse, où c'est ce qu'il faudrait pour assurer un minimum vital, c'est-à-dire 20 litres d'eau par jour, à 3,5 millions d'humains, un pays comme l'Erythrée. Bon, si je vous suis bien, depuis l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, c'est encore pire ? Voilà, si on prend juste Microsoft qui a lancé en 2022 ChatGPT, la consommation d'eau du groupe a grimpé de 34% en un an. Celle de Google, plus 20%. Le professeur Ren, qui est un spécialiste du sujet à l'université de Californie, estime que pour 5 recherches sur ChatGPT, vous posez donc 5 questions, il faut 50 cl d'eau, une petite bouteille donc pour refroidir la machine.